Musique 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 Mais du coup le but ce serait de faire quoi ? De fermer notre bouche et de te laisser toi et toutes tes copines sur Twitter Nous menacer de mort, nous menacer tous les jours Non elle va dire que c'est pas elle Non mais j'en ai rien à foutre, elle est dessus, c'est pareil Donc toutes tes copines là, vous êtes toutes les mêmes Vous êtes toutes dans le même panier Donc tous les jours on s'en prend plein la gueule Tous les jours on se fait insulter Tous les jours on se fait juger sur tous nos moindres faits et gestes On vient te faire chier sur tes lives On vient me faire chier oui aussi sur mes lives Et là en fait on n'aurait pas le droit de se défendre Et sous prétexte que peut-être on se fait victimiser Non ça n'a juste aucun rapport en fait Pourquoi avoir fait la biographie sexuelle de ton ex ? Bah c'était surtout pour mettre en exergue le comportement Parce qu'en fait quand j'ai parlé des tromperies La nuit de la honte que j'ai dit Toutes les tromperies que j'avais subies La réaction des nanas tuteurs c'était C'est normal c'est pas grave Soit je suis un mauvais coup Soit je suis un mauvais mari Soit si elle a fait ça c'est qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait à la maison On connait aussi ce discours Ou c'est normal de nos jours de tromper son mari Donc bon non je me suis dit non Tromper une fois peut-être Ça peut arriver j'en sais rien C'est pas acceptable mais ok Mais par contre quand tu dresses la liste de tous les amants De toutes les relations De toutes les tromperies De toutes les mises en danger C'est des mises en danger Moi quand je la voyais partir Quand j'étais avec Laura Qu'elle me disait bah ce soir je suis pas là Je vais chez un mec à Nancy Qu'elle ne connait ni d'Eve Ni d'Adam Qu'elle ne sait même pas Si c'est un cinglé Un tordu Qu'elle a 4 enfants à la maison Qui l'attendent Je lui disais Tu fais ce que tu veux de ton cul Mais il y a des enfants qui t'attendent à la baraque Ne fais pas n'importe quoi C'est tout Mais parce que c'est pas normal Oui possible Vous ce que vous faites c'est normal Je ne dis pas que c'est normal Je dis juste que là Tu te permets en fait De toi juger Des comportements ou des paroles Alors que vous ce que vous faites Mais c'est 10 fois pire en fait 10 fois pire Et pour le coup de la mise en danger Mais on a laissé la garde C'est simplement que comme il l'a dit Les gendarmes et les personnes qui nous suivaient Nous ont dit Étant donné que des plaintes ont été déposées Il y a très peu de chances Il y a très peu de chances Voir aucun risque Que cela se reproduise De plus Un déménagement Il faut exprès pour t'énerver T'as même pas capté qu'il vivait encore pour elle Oui bah oui Mais en fait de toute façon Vous êtes tellement Tellement limité intellectuellement Que moi je vais pas perdre plus de temps De toute façon c'était pas mon live Si cette histoire c'est notre fond de commerce Je lui en ferai des vidéos tous les jours J'avais juste envie De voir un peu de plus près Si tu étais réellement là Enfin toi et tes copines Parce que j'imagine que tu as attendu Qu'elles arrivent Pour oser ouvrir ta bouche Parce qu'apparemment Tu n'avais aucun argument valable Mais du coup voilà Étant donné que vous êtes limité Moi je vais m'arrêter là Parce que de toute façon C'est ma fête Même quand je ferme ma bouche Même si j'étais une simple plante verte Même si j'étais une simple plante verte Vous trouviez à redire Donc moi je laisse Adrien répondre Bah vis-à-vis de la De fait de parler de quelqu'un Qui est décédé Tout ce que je dis J'ai des preuves Comme je dis Laura connait le dossier Elle l'a eu entre les mains De nombreuses reprises 90% voire 95% De ce que j'affirme J'en ai les preuves Donc même si Maëva était là Elle ne pourrait pas les contredire J'ai les preuves De toute façon Mais t'as pas écouté Ce que j'ai dit en fait J'ai pas dit que tu m'avais demandé De venir Ou qui que ce soit M'a demandé de venir C'est juste que j'avais envie De Les preuves D'être en première loge En fait pour voir Ce que tu allais dire Je falsifie les documents Les preuves ne sont pas Des vraies preuves Oh bordel Ça n'écoute pas Exactement en fait Moi je réponds aux questions D'ailleurs il y a une question aussi Mon compte Écoutez Le compte Obscure Clarté Comme je l'ai dit Depuis février 2021 Les gendarmes savent Qui c'est Le compte Obscure Clarté Ils savent très bien Qui c'est Ils savent qui est derrière Ils savent qui est responsable De ses tweets De ses propos etc Parfois des propos Qui en effet Étaient limites Qui étaient provoqués Par la colère Qui étaient provoqués Par l'énervement Par tout ça Mais Tout va bien en fait C'est un compte privé D'ailleurs Qui a été infiltré Par une machination Qui était orchestrée Et organisée Par la partie adverse Je crois pas que jusque là On ait organisé Orchestré quelque chose De notre côté Et puis c'est pareil On dit Enfin t'as répondu Tout à l'heure Au fait de dire Qu'on continue à parler De quelqu'un Qui n'est plus là C'est simplement Que effectivement Elle n'est plus là Mais le En fait Le harcèlement Que vous nous Faites subir Il est toujours présent Et c'est même Encore pire en fait Donc c'est pas parce Qu'une personne N'est plus là Que on doit En fait nous Se dire Bah tiens On va fermer notre bouche Et allez elle continue Elle peut pas s'en empêcher Bah là je suis obligé De la bannir Parce qu'elle manque de respect Elle manque de respect Bah oui mais j'ai le droit De parler On peut discuter De manière contradictoire Sans forcément manquer de respect Et sans forcément insulter Et sans forcément Se foutre de la gueule de l'autre Moi ça m'arrive des fois D'avoir des sujets De divergences avec l'aura C'est pas pour ça Qu'on se parle comme ça Ou quoi que ce soit Donc moi Ce que je voulais dire On verra devant un juge C'est simplement que C'est pas parce qu'elle n'est plus là Qu'en fait on doit arrêter De se défendre Parce qu'avec tout ce qu'on se prend Sur la tronche Dans ce cas Une fois que c'était Que vous Vous aviez décidé Que Tu fais bien des Je fais des fesca Bon les insultes Que nous nous étions Nous étions coupables Etc Et bien il fallait Il fallait s'arrêter là en fait Pour vous On est coupable On est coupable On s'arrête là Pourquoi vous continuez Sans arrêt Sans arrêt Maintenant de toute façon C'est que de la perte de temps Donc si j'ai envie d'être là Et de répondre Sur le live de mon mari Un homme que j'ai épousé Il y a plus d'un an Je le ferai Et tu n'es strictement personne Pour me dire quoi que ce soit Parce que là Toutes les réponses Que moi je te donne Tu vois ma tête Tu as mon identité Vous savez où j'habite Vous savez qui je suis Je ne me cache pas Je fais ça publiquement Sans avoir peur De qui que ce soit Toi par contre Tu viens dans un live On ne sait pas qui tu es On ne connait pas ta tronche On ne sait pas tes coordonnées On ne sait rien de toi Donc je dirais Que celle qui a moins sa place ici C'est toi Ou alors viens De façon héroïque En montrant ta tête Et en mettant ton nom Et ton prénom Comme moi je suis en train de faire Parce que moi On ne pourra pas se retourner Contre moi en disant Oui mais elle Elle dit ci et ça Et machin On pourrait le faire Mais on saura qui l'a dit Alors déjà Il y a Kurt Cobain Qui a dit J'attends la justice Et t'as bien raison Si j'ai tort Si j'ai fait de la merde Comme j'ai dit J'assumerai de toute façon Après tu fais En fait elles ont le don Aussi d'inverser les choses Ça fait depuis 2016 Qu'elles harcèlent Qu'elles insultent Qu'elles menacent Qu'elles font tout Et quand moi je réponds en vidéo En les insultant Ah tu nous insultes C'est comme l'autre Qui a porté plein de compte moi Ouais il m'a menacé Et quand j'ai donné le papier A la substitut du procureur De tous ses propos sur internet Elle était là Ah bah oui Ah il faut bien comprendre Le contexte etc Après pour quelqu'un Qui ne voulait plus répondre Ça la dérange Que tu répondses ça se voit Ça l'énerve Moi je suis quand même déçu Parce que quand on m'a dit Elle veut s'entretenir Et poser des vraies questions En live Marina en a parlé à la fois Je me suis dit Ça peut être intéressant De répondre aux questions Qui fâchent et tout Surtout que j'ai jamais eu De problème pour répondre à ça Mais t'es arrivé déjà Sur le live En terrain conquis En faisant la maligne Et tout ça Et là tu continues A attaquer 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 en fait T'as absolument pas La maturité Pour tenir un débat contradictoire Comme on peut en avoir Avec des gens Avec qui on n'est pas d'accord Moi il y a des abonnés Avec qui je suis pas d'accord En politique Je suis pas d'accord En éducation Je suis pas d'accord En plein de choses Et pourtant Malheureusement Et pourtant heureusement On arrive quand même A s'entretenir et discuter Alors moi j'aimerais juste savoir Est-ce que c'est vrai Que tes parents Et ton frère Pensent qu'Adrien est un flemmard Alors maintenant Juste dis-moi D'où vient cette information Parce que je ne pense pas Que mon frère Ou mes parents Soient dans tes contacts Parce que les gens comme ça Nous on n'en connait pas Les gens aussi peu limités Et je manipule les enfants Comme appeler Laura maman Juste pour que les enfants L'appellent comme ça Alors on n'a jamais demandé Aux enfants d'appeler Laura maman Laura leur a toujours dit Vous m'appelez comme vous voulez Et c'est eux qui l'ont demandé Et quand ils ont demandé Si vous pouvez m'appeler maman Je leur ai dit Si vous voulez Vous pouvez trouver Un autre surnom A me donner Et d'ailleurs Maintenant Chloé Elle appelle maman du ciel Alors du coup Vas-y dis-moi D'où te tient l'information De mes parents Et mon frère Donc avant de reposer Plein de questions Réponds-toi aux questions Oui mais là Le truc la différence C'est que quand j'ai demandé A Half De piquer sur le live C'est mon live C'est mon environnement C'est mon travail C'est mon business C'est pas le tien Parce que quand tu dis D'envoyer des gens Sur le live Alors déjà On n'a jamais envoyé Qui que ce soit Que ce soit Adrien Ou moi Régulièrement Sur mon live Il y a des gens Qui commencent à parler mal De telle ou telle personne Je leur dis De ne pas faire ça Quand on vient m'insulter Et qu'on insulte en retour Je leur dis De ne pas faire ça Sur mon live Mais je ne demande rien Adrien Adrien il est là C'est mon mari Comme tu le dis Je suis plus au courant Que toi De ce qu'il fait Et de ce qu'il dit Alors maintenant Toi réponds-moi Quand il y avait des lives Sur moi De l'autre côté En disant En parlant En parlant De mon activité Dans le porno Dis-moi Où tu étais ? Tu ne le voyais pas ? Tu n'étais pas sur les lives ? Tu n'en faisais pas partie ? Tu ne faisais pas partie Des gens Qui étaient en train De lister Tous les trucs pornographiques Que j'avais fait Soit disant ? Est-ce que c'était des lives Presque dédié ? Tu as raison Aurélia Elles ne font pas du tout Honneur à Twitter Au contraire Parce que c'est facile Là tu envoies des infos Des infos Des infos Mais à un moment donné Dans une conversation Que tu as cherché Oui j'avais dit à Alf De piquer sur un sujet en live Oui mais ça ne répond pas A mes questions Moi je suis en train C'est mon live C'est mon réseau Ce n'est pas le vôtre Je suis en train de répondre J'aimerais bien Qu'on me réponde aussi Où étais-tu Toi Quand moi On faisait des lives Sur ma gueule En disant Que j'étais dans le porno Ou quand il y avait Des tweets T'insultant Non mais moi Je parle des lives Parce que les lives Sont animés par une personne Donc apparemment Quand tes abonnés Disent quelque chose A quelqu'un d'autre Tu es coupable De ça Vu que toi Tu peux être coupable Si quelques-uns De tes abonnés Vont dire des choses La personne Qui a fait ce live A ce moment là Était coupable Elle aussi Qu'on vienne m'insulter Sur son live Donc pour vous C'est impossible Que des gens De votre entourage En connaissance Exemple amis De ton frère Sont forcément Pour votre cause Ça serait des amis De ton frère Ouh là là Alors là Vas-y Eh ben Dis-moi Dis-moi Donne-moi les preuves Donne-moi les preuves Quel âge a mon frère Comment s'appelle-t-il Où travaille-t-il Comment tu l'as connu Si tu veux pas Donner ton nom Et ton prénom Parce que vous êtes Bien trop hypocrite Pour oser Non c'est un exemple C'est un exemple Non non c'est parce que Je demande comment Ils peuvent savoir Même si ses parents Ou son frère Pensent que je suis un feignant Moi j'en ai rien à foutre Tout ce que je sais C'est que je paye les factures Et tout se passe bien En attendant ton exemple De dire que Apparemment ma famille Traite Adrien de Flemard Non c'était pas un exemple C'était une affirmation Alors maintenant Dis-moi D'où te vient Cette affirmation Non mais comment chercher A mettre de l'huile Sauf exactement Mais le truc c'est ça C'est que putain Je demande une garde principale Elle était super bienveillante Quand j'ai fait la vidéo Que je t'ai dit J'ai annoncé Que je faisais une demande de garde Je t'ai dit De toute façon Ça passe ou ça casse Ma communauté était Ultra respectueuse Et compréhensive Même si certains N'étaient pas d'accord avec moi Parce que je pouvais pas Dire exactement Pourquoi je la demandais Ensuite je décide De laisser la garde J'abandonne les enfants Je suis trop méchant Je suis trop oin oin Etc Alors que la maman La demandait la garde Quand même Et me cartonnait suffisamment Sur les réseaux pour ça Donc au bout d'un moment Faudrait savoir En fait il n'y a jamais De bonnes solutions Non non Je ne dévoile aucune information C'est simplement Que là On me pose des questions Sur apparemment Quelque chose Que mes parents Et mon frère Pourraient penser Donc si tu sais Ce que pense ma famille C'est que tu es en contact Avec ma famille Donc là je demande simplement D'où leur viennent Les informations De ma famille Tu fais un drama Tu parles d'attouchement Tu likes un com En ce sens Mais tu laisses tes enfants Non le like du com C'était une erreur D'ailleurs je t'avais même dit J'ai liké un commentaire Qu'il fallait pas Parce que tu sais Quand tu reçois 300 commentaires par vlog Bah je lis rapidement Je like je like Et des fois je lis le début Je like déjà Et je lis après Et j'oublie de like Bah voilà ça arrive Et je l'ai déjà dit d'ailleurs Tu ne suis pas mes réseaux C'est pas possible Parce que j'en ai déjà Parlé de ça En attendant Je pense qu'on répond Bien plus honnêtement Que vous Parce qu'encore une fois Comme je le dis Nous quand on Quand on parle de quelque chose On le fait de façon Très assumée Et publiquement Donc en fait Étant donné que Comme vous dites Il y a une Une instruction Enfin bref Une information judiciaire Ce n'est pas à notre avantage Ce ne serait pas À notre avantage De dire des conneries Mais quand je vais te parler D'attouchement Moi je vais te demander Comment ça se fait Que quelques jours après Alors que j'en avais pas parlé Sur les réseaux J'en avais pas parlé Ailleurs qu'en privé Etc Une nana Qui nous cartonnait Sur Twitter Qui était amie Avec Maéva Amie Abonné amie Savait l'histoire Et en a balancé Une partie sur Twitter Publiquement En parlant de mes enfants Explique moi Comment c'est possible Alors Parce que moi J'en ai parlé à personne En fait de ça Pourquoi ne pas faire Fescam en vidéo Mais parce que Ces gens là Mais ils en sont incapables Regarde le niveau Ouais À un moment donné On te balance des infos Comme ça Des trucs à la con Qu'ils ont lu Et qu'ils ont entendu Parler de je sais pas où Ils savent même pas De quoi ils parlent On les connait même pas Ces gens là Non Non C'est Tu es très hautain Et très méprisant Envers les autres Bah oui Je suis hautain et méprisant Parce que je dis pas Ce que t'as envie de savoir Et que je me laisse pas faire surtout Moi je connais quelqu'un Qui s'est laissé faire Et laissé emporter par les réseaux Elle n'est plus là aujourd'hui Elle s'est fait manipuler Par les réseaux Elle s'est fait pousser À avoir des comportements À dire des choses À prendre des décisions Qui n'allaient pas dans son sens Elle n'est plus là aujourd'hui Bah non pas grâce à qui ? Grâce à qui oui ? Grâce à un contrôle fiscal Grâce à des problèmes financiers Grâce à des problèmes de couple Grâce à un problème Bah de fragilité psychologique Grâce à un problème De dépression profonde Grâce à un problème Qu'elle aurait dû être internée Elle a été forcée À ne pas l'être En signant une décharge Etc Des tentatives de suicide Qui ont été cachées À tous Et de tous Un suivi médical Qui n'a pas été fait Et qui a été caché De tous et de tous Contre fiscal Alors que tu gères les papiers Mais oh Moi j'ai arrêté De gérer les papiers en 2020 Ce qui a été fait En 2020 et en 2021 Ne me regarde pas Et pourtant Les fraudes ont continué En 2020 et 2021 Et moi je n'étais plus là Pour le faire Donc il faut arrêter De tout me mettre Non mais c'est comme C'est comme C'est comme le beau père Qui dit Que les dettes Que je paye aujourd'hui Oui c'est normal C'est des dettes Qui sont mises Dans le document de divorce Non 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 Le divorce a été prononcé En 2018 Il faut arrêter Non et tout ça Est totalement ridicule Vous ne parlez que De violence et d'attouchement C'est quoi votre problème en fait Vous voulez qu'on vous fasse Un dessin Vous vous rendez compte De cette curiosité J'ai toujours fermé ma gueule Sur ce qui s'est passé là-bas De cette curiosité malsaine On l'a dit et redit On ne fera aucun commentaire Sur ce qui s'est passé Exactement Pour le bien des enfants Sachez simplement une chose C'est qu'il s'est passé des choses Des plaintes ont été déposées Des examens ont été faits Des audiences ont été faites Des auditions Des auditions ont été faites aussi Alors maintenant Si vous avez un problème Avec ce genre de truc Allez vous faire soigner Vraiment Non on ne va certainement pas Déballer ça sur les réseaux Si tu demandes ce qui s'est passé Parce que tu nous casses les pieds Depuis tout à l'heure Avec ça Il y a eu un non-lieu La personne est décédée Arrête Non-lieu Non-lieu S'il te plaît Non le gendarme m'a dit Le gendarme m'a dit Non c'est mon avocate Qui m'a dit Il manquait juste Les traces de bleu sur le visage Non mais même Non-lieu de quoi Est-ce que tu étais là Est-ce que tu sais Ce qui se passe dans le dossier Ou est-ce que tu sais Ce qu'on te dit Tu étais totalement malsaine Et allez arrête On sait qu'il s'est passé Du tripotier entre gosses Pourquoi avoir laissé les enfants Laissé les enfants On te l'a expliqué Je m'énerve Parce que t'es totalement stupide Et parce que ça touche les enfants Et que ça me gonfle Que vous vous arrêtiez pas Avec cette histoire Vous voulez quoi Qu'on déballe la vie privée Là comme ça des enfants C'est absurde De vouloir faire ce genre de choses Et ne dis pas Que c'est pas ce que tu veux Parce que c'est exactement Ce que tu veux Si maintenant tu veux Qu'on te réponde Pour la dixième fois Depuis le début de ce live Si nous avons quand même Laissé les enfants là-bas C'est parce qu'une plainte A été déposée Parce qu'on nous a On nous a assuré Qu'étant donné Que la plainte avait été déposée Il ne se passerait plus rien Avec les enfants Qu'il n'y aurait plus Aucune mise en danger Qu'ils allaient faire attention Et que ça allait bien se passer Ensuite on nous a dit Qu'il y avait un déménagement Elle nous a dit en août Qu'elle avait déménagé Donc oui On a laissé les enfants Mais quand ça a été fait Vous avez dit quoi Pourtant vous avez entendu Ce discours De il s'est passé des choses graves Mais vous avez quand même Non mais deux jours après Vous avez quand même dit Que c'était faux Que c'était pas vrai Qu'il s'était rien passé Deux jours après Il y en a une qui était au courant C'est 8 heures Et maintenant en fait Vous dites On n'aurait pas dû les laisser quand même Bah alors du coup Vous acceptez le fait Qu'il s'est passé quelque chose Si tu dis qu'on n'aurait pas dû les laisser Mais là t'es en boucle Ça fait 20 fois Que de vous poser exactement La même question Donc en fait La seule chose qui vous intéresse Dans cette histoire C'est les histoires sexuelles Qui a pu se passer Et les histoires violentes De violences Voilà Sexuelles et violentes Qui ont pu se passer C'est tout ce qui vous intéresse en fait Vous êtes complètement tordus Et toi t'es sacrément Perse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz